Bonjour à tous et à toutes, ici Jostravax et aujourd'hui je suis là pour vous faire la suite de la lecture d'Alice au baie des merveilles. Donc on est au chapitre 4 qui s'appelle le lapin fait intervenir le petit bille. Je vais commencer tout de suite avec la lecture du chapitre. C'était le lapin blanc qui revenait en trottant lentement et en jetant autour de lui, des regards inquiets, comme s'il avait perdu quelque chose. Alice m'entendit murmurer, la duchesse, la duchesse, oh mes pauvres petites bêtes, oh ma fourraine et mes moustaches, elle va me faire exécuter, aussi sûre que les furets sont des furets, ou diable ait bien pu les laisser tomber. Alice devina sur le champ qui cherchait les ventailles et les gants de chevres au plan, et n'écoutant que son bon cœur, elle se mit à aller chercher à son tour, mais elle les trouva nulle part. Tout semblait changer depuis qu'elle était sortie de la mare. La grande salle, la table de fer et la petite clé avaient complètement disparu. Bientôt, le lapin, vive Alice, en train de fureter partout, et l'intrape-la avec colère. Eh bien, Marianne, le diable faites-vous là, filez tout de suite à la maison et rapportez-moi une paire de gants et un éventail. Allons vite. Alice eut si peur qu'elle partit immédiatement à toute chambre dans la direction qui lui montrait le tour, sans essayer de lui expliquer qu'il s'était trompé. « Il m'a pris pour sa bonne, » se disait-elle, tout en courant, « comme s'il sera étonné quand il saura qui je suis. » « Mais je ferais mieux de lui rapporter son éventail et ses hôtes du monde, si j'arrive à les trouver. » Comme elle prononçait ses mots, elle arriva devant une petite maison fort coquette. Sur la porte de laquelle se trouvait une plaque de cuivre étincelante où était gravé le nom « lapin baie ». Elle en trace d'un frappé, puis monta l'escalier, quatre à quatre, car elle avait très peur de rencontrer la véritable Marianne et de se faire expulser de la maison, avant d'avoir trouvé les ventailles légaux. « Comme cela me semble drôle, » pensait Alice, « de faire des commissions pour un lapin. » « Après cela, je suppose que c'est Dina qui m'enverra faire des commissions. » Et elle commença à s'imaginer ce qui se passerait. « Mademoiselle Alice, venez tout de suite vous habiller pour aller faire votre promenade. » « J'arrive dans un instant, mademoiselle. » « Mais il faut que je surveille ce trou de souris jusqu'au retour de Dina pour empêcher la souris de sortir. » « Seulement, » continue Alice, « je ne crois pas qu'on garderait Dina la maison si elle se mettait à donner des ordres comme cela. » Elle arrivait maintenant dans une petite chambre bien rangée, devant la fenêtre de laquelle se trouvait une table. Sur la table, comme elle l'avait espéré, il y avait un éventail et deux ou trois paires de minuscules gants de chevraux blancs. Elle prêit l'éventail et une paire de gants, et elle s'apprêta à quitter la chambre sans. Quand son regard se posa sur une petite bouteille à côté d'un miroir, cette fois, il n'y avait pas d'étiquette pour entendre les mots pour moi. Mais cependant, elle déboucha la bouteille et la portasse à l'air. « Je sais qu'il arrive toujours quelque chose d'intéressant. Chaque fois que je mange ou que je bois quoi que ce soit, se dit elle. Je vais voir l'effet que produira cette bouteille. » « J'espère bien qu'elle me fera grandir de nouveau, car vraiment, j'en ai assez d'être comme à présent une créature de sucule. » Ce fut bien ce qui se produisit, et beaucoup plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Avant d'avoir pu la moitié du contenu de la bouteille, elle s'aperçut que sa tête était pressée contre le plafond. Si bien qu'elle a dû se baisser pour éviter d'avoir le couron pu, elle se hâte à de remettre la bouteille à sa place en disant « Cela suffit comme cela. J'espère que je ne grandirai plus. » « Où pour où j'en suis, je ne peux déjà plus sortir par la porte. » « Est-ce que je regrette d'avoir tombu ? » Hélas, les regrets étaient inutiles. Elle continuait à grandir sans arrêt. Et bientôt, bientôt, pardon. Elle fut obligée de s'agenouiller sur le plancher. Une minute plus tard, elle n'avait même plus assez de place pour rester agelou. Elle essayait de voir s'il serait mieux en se couchant un coude contre la porte, son autre bras replié sur la tête. Puis, comme elle ne cessait toujours pas de grandir, elle passait un bras par le fenêtre. Elle mit un pied dans la cheminée et se dit « À présent, je ne peux pas faire plus quoi qu'il arrive que vais-je le dire. » Heureusement pour Alice, les petites bouteilles magiques avaient produit tout son effet et elle ne s'arrêta de grandir. Malgré tout, elle était très mal à l'aise. Et comme elle semblait ne pas avoir la moindre chance de pouvoir sortir, un jour de la petite chambre, il n'était pas surprenant qu'elle se sentit malheureuse. C'était bien plus agréable à la maison. Pour ça, la pauvreté, on ne grandissait pas et on ne rapetissait pas à tout bout de jour. Il n'y avait pas de souris ni de lapin pour donner sans cesse des ordres. Je regrette en pèse presque d'être rentrée dans ce terme. Et pourtant, le genre de vie que je me lisie est vraiment très cru. Je me demande ce qui a bien pu m'arriver. Au temps où je lisais des comptes de fées, je m'imaginais que ce genre de choses n'arriveraient jamais. Et voilà que je me trouve en plein dedans. On devrait écrire un livre sur moi. Cela, oui, quand je serais grande, j'en écrivais rien. Mais je suis assez grande maintenant, ajouté d'elle une fois, désolée. En tout cas, ici, je n'ai plus du tout de place pour grandir. Mais alors, pense à l'ici. Est-ce que j'aurai toujours l'âge que j'ai aujourd'hui ? D'un côté, ce serait bien réconfortant de ne jamais devenir une vieille femme. Mais d'un autre côté, avoir des leçons à prendre pendant toute ma vie, oh, je n'aimerais pas cela du tout. Ma pauvre Alice, est-ce que tu peux être solte ? Se réponde-t-elle. Comment pourrais-tu apprendre des leçons ici ? C'est tout juste s'il y a assez de place pour toi. Il n'y en a pas du tout pour un livre de classe. Elle continuait de la sorte pendant un bon moment, tenant une véritable conversation à elle seule, en faisant alternativement les questions et les réponses. Puis, au bout de quelques minutes, elle entendit une voix à l'extérieur de la maison, et se tut pour un côté. « Marianne, Marianne ! » disait la voix. « Apportez-moi mes comptes tout de suite. » Ensuite, Alice entendit un bruit de voix pressée dans les escaliers. Elle oublie que c'était le lapin qui venait voir ce qu'elle devonnait. Et elle se mit à trembler au point d'ébranler toute la maison. Car elle avait oublié qu'elle était à présent mille fois plus grosse que le lapin, et qu'elle n'avait plus aucune raison d'en avoir peur. Bientôt, le lapin arriva à la porte et essayait de l'ouvrir. Mais comme elle s'ouvrait vers l'intérieur, et comme le coude de la fiède était fortement bruyée contre le bâton, cette initiative échoua. Alice entendit le lapin qui disait. « Puisque c'est ainsi, je vais faire le tour et entrer par la fenêtre. » « Si tu crois cela, tu te trompes » pensait-elle. Après avoir attendu le moment, elle entend le lapin arriver juste sous la fenêtre. Elle ouvrait presque moins la main et fit un grand geste. comme pour attraper quelque chose. Elle n'attrapa rien. Elle entendit un cri perçant, un bruit de chute et un fracas de fer brisé. Tout est connu que le lapin avait dû tomber sur un châssis à concombre ou quelque chose de ce genre. Ensuite, résonna une voix furieuse, celle du lapin en train de créer. « Pat, pat, où es-tu ? » Et après quoi, une fois qu'elle ne reconnaissait pas rien plus, « Je suis là pour sûr, en train d'arracher des pommes, votre honneur. » « Ah, vraiment ? » « En train d'arracher des pommes, » répondu le lapin en colère. « Arrive ici. Viens m'aider à sortir de là. » « Maintenant, dis-moi, Pat, que vois-t-on à la fenêtre ? » « Pour sûr que c'est un bras, votre honneur. » « Un bras, un bécic qui a jamais fait un bras de cette taille. » La parole, il bouge complètement la fenêtre. « Pour sûr que c'est pas un vrai, votre honneur. » « Mais c'est un bras tout de même. » « En tout cas, il n'y a rien à faire là. » « Je n'ai pas l'enlevé. » Cette conversation fut suivie d'un long silence, et Alice n'entendit plus que quelques phrases à voix basse de temps à autre. « Tels que, pour sûr, j'aime pas cela votre honneur, du tout, du tout. » « C'est ce que je t'ai dit, espèce de poltron. » Finalement, Alice ouvrit la main de Nour et fit encore un grand geste comme pour attraper quelque chose. Cette fois, il y a des cris persins, et on ne vous fera qu'à te faire briser. Combien on dit donc de châssis à concombre, pense Alice ? « Je me demande ce qu'il me fait à présent. » « Pour ce qu'il me fait sortir par la fenêtre, je souhaite seulement qu'il puisse y arriver. » « Je suis certaine de ne pas avoir envie de rester ici plus longtemps. » Pendant un moment, elle n'entendit plus rien. Et puis, vers le contourne sourde, la petite roue de charrette et le bruit de plusieurs voix en train de parler en même temps, elle distingue à l'effraie du monde. « Où est l'autre échelle ? » « Voyons, je ne pouvais en apporter qu'une. » « C'est Bill qui a l'autre. » « Bill, Améla et Simonga. » « Dressez-les à ce conci. » « Non, il faut d'abord les âges attachés. » « Pout à bout, elle n'arrive pas à la moitié de la hauteur nécessaire. » « Oh, cela ira comme cela. » « Oh, cela ira comme cela. » « Ne fais pas le difficile. » « Tiens, Bill, attrame-moi cette corde. » « Est-ce que le doigt supportera son poids ? » « Attention à cette ardoise qui s'est détachée. » « Ça y est, elle démarole. » « Car là-dessous, qui a fait cela ? » « C'est Bill, je pense. » « Il va descendre dans la cheminée. » « Moi, je ne marche pas. » « Vas-y, toi. » « Si c'est comme cela, je n'irai pas non plus. » « C'est Bill qui doit descendre. » « T'entends, Bill, le maître dit que tu dois descendre dans la cheminée. » « Ah, vraiment ? Bill doit descendre dans la cheminée ? » « La parole sert à croire que tout retombe sur le dos de Bill. » « Je ne voudrais pour rien de monde être à la place de Bill. » « Cette cheminée est étroite. » « C'est vrai, mais je crois bien que j'ai la place pour donner un bon petit coup de bill. » Elle retira son pied de la cheminée, aussi loin qu'elle le but, et attendit jusqu'au moment où elle entendit les griffes d'un petit animal. Elle ne put définir qu'elle sort d'un animal, c'était. Elle grippait les parois de la cheminée, juste au-dessus d'elle. Et alors, en se disant, « Voici Bill. » Elle donna un grand coup de pied et prêta l'oreille pour savoir ce qui allait se passer. D'abord, elle entendit plusieurs voix qui s'exclamaient en haut cœur. « Voilà Bill qui s'envole. » Puis la voix du lapin, seul. « Attrapez-le. » « Vous, là-bas, pas de l'arrière. » Puis il y a eu un silence. Puis, à nouveau, un cœur de voix confuse. « Relevez-lui la tête. » « Un peu tôt de vie, maintenant. » « Ne l'étouffez pas. » « Comment cela s'est-il passé, mon vieux ? » « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « Raconte-nous cela. » « Finalement, une petite voix faible et grinçante se vient entendre. » « La parole, je ne sais pas. » « Non merci, j'en ai assez. » « Je me sens mieux, maintenant. » « Mais je suis encore trop retombée pour vous raconter. » « Tout ce que je sais, c'est que quelque chose m'est arrivé dessus, comme un diable qui sort d'une boîte. » « Et que je suis partie en l'air comme une fusée. » « C'est pas ce que tu as fait. » « Vieux » s'exclamèrent les autres. « Il va falloir brûler la maison. » « Dit la voix du lapin. » « Si jamais vous faites cela, je lance dîner à votre hausse. » Au bout d'une minute ou deux, ils recommençèrent à s'agiter. Et Alice entendit le lapin, qui disait « Une brouette suffira pour commencer. » « Une brouette de quoi ? » se demanda Alice. Mais elle ne t'aura pas être fixée. Car une seconde plus tard, une graine de petits cailloux s'abattit sur la fenêtre. Et quelques-uns les frappèrent au fusage. « Je vais mettre un terme à tout cela, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous ferez bien de ne pas recommencer. » Ce qui amena à nouveau un silence de mort. Alice remarqua. On en soit surpris que les cailloux, aussitôt qu'ils tombaient sur le plancher, se transformaient en petits gâteaux et une idée lumineuse suivante. « Si j'en mange un, il va certainement me faire changer de taille. » « Et comme il est impossible qu'il me le fasse encore grandir, je suppose qu'il va me rendre plus petite. » Elle avala donc le gâteau. Il fut ravi de voir qu'elle commençait à rapetisser immédiatement. Dès qu'elle fut assez petite pour pouvoir passer par la porte, elle sortit de la maison en courant et trouva dehors une foule de petits animaux et d'oiseaux qui attendaient. Bill, le pauvre petit lézard, était au milieu du groupe, soutenu par deux cauchons d'un qui lui faisaient boire le liquide en flamme. Tout se ruèrent dans la direction d'anis dès qu'elle se montra, mais elle s'enfuie à toute chambre et se trouva bientôt en sécurité dans un bois tout vu. « La première chose que je dois faire, se dit-elle, tout en marchant dans le bois, à l'aventure, c'est retrouver ma taille normale. La seconde, c'est de trouver le chemin qui mène à ce charmant jardin. » « Je crois que c'est un très bon plan. En vérité, ce plan s'en met excellent, à la fois simple et précis. La seule difficulté, c'est qu'elle n'avait pas la plus petite idée sur la manière de le mettre en exécution. Tandis qu'elle regardait autour d'elle avec inquiétude, parmi les arbres, un petit abrement sec, juste au-dessus de sa tête, lui fit lever les yeux en toute hâte. Un énorme chône le regardait d'en haut avec de grands hurls et essayait de la toucher en tendant timidement une de ses pattes. « Pauvre petite bête, dit Alice, d'une voix caressante, il faisait de gros efforts pour essayer de le siffler, mais en réalité, elle avait terriblement peur, à l'idée qu'il pouvait avoir faim, car dans ce cas, il aurait pu tout si bien le dévorer malgré ses cajoleries. » Sans trop savoir ce qu'elle faisait, elle ramassa un pont de patroux et lui tendit alors le chiot-fien-ceau en mer avec les quatre pattes en japon de plaisir. Puis il se jeta sur le patroux, qu'il fit mine de vouloir mettre en pièce. Alors Alice esquiva derrière un grand jardin pour éviter d'être renversée, mais dès qu'elle se mettra de l'autre côté du jardin, le petit chiot se précipita de nouveau sur le bâton et fit l'ébréole dans sa tête de son emballe. Alors Alice, qui avait nettement l'impression de jouer avec un cheval de trahi et qui s'attendait à être piétinée d'un moment à l'autre, s'esquiva de nouveau derrière le jardin. Sur quoi, le chiot exécuta une série de courtes attaques contre le bateau, avançant très peu et reculant beaucoup sur le bâton. Sans cesser d'abrouiller d'une voix rougue, finalement, il s'assit à une assez grande distance, allaitant la langue pendante et ses grands yeux mi-clos. Alice jugea qu'elle avait là une bonne occasion de se sauver. Elle partit sans plus attendre et courut jusqu'à ce qu'elle fût épuisée hors d'allée et que l'aboiement du chiot ne résonna plus que très faiblement dans le lointain. Pourtant, quel charmant chiot c'était, dit Alice, en s'appuyant contre un bouton d'or pour se reposer et en s'éventant avec une de ses feuilles. « J'aurais bien aimé lui apprendre à faire des tours, si seulement j'avais eu la taille qu'il faut pour cela. » « Oh mon Dieu ! J'avais presque oublié que je dois grandir à nouveau. Voyez, comment est-ce que je fais mes ventres ? » « Je suppose que je devrais manger ou boire quelque chose. » La grande question était certainement quoi. Alice regardait les fleurs et les printaires autour d'elle, sans rien voir qu'il ressemblait à la chose qu'il fallait manger ou boire. Compte tenu des circonstances, tout près d'elle s'endressait un champignon à peu près de sa taille. Quand elle lui regardait sous le champignon, derrière le champignon et des deux côtés du champignon, l'idée lui vint qu'elle pourrait également regarder ce qu'il y avait sur le dessus du champignon. « Elle se trassa sur la pointe des pieds, jeta un coup d'œil attentif et son regard rencontra. » « Il m'était tellement celui de grosse genie bleue. » « Assis les bras croisés, je m'en trouvais tranquillement un long narguilé, sans prêter la moindre attention à Alice ou à quoi que ce fût. » Donc voilà, ça se termine comme ça. Oui, je l'avais dit, je crois que ça me rend beaucoup plus dans le vif du sujet. J'aime bien en partie de ce moment-là, c'est vraiment l'histoire, ce qui va se passer avec la genie, tout ça. Il y a beaucoup qui ont vu le film, mais je suis bien sûre que tout le monde l'ait vu. Donc voilà, j'ai fini le chapitre 4. Le chapitre 5 s'appelle « Les conseils de la genie ». Et du coup, je vous laisse sur ça. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Bonne nuit.